Bonjour, je suis Guillaume Marquis-Gravel, cardiologue et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. Participer à une étude clinique est une décision importante qui peut avoir un impact sur votre état de santé. Il est important de bien comprendre ce que ça implique avant de donner votre accord. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Si l'on vous propose de participer à une étude clinique, l'équipe de recherche vous remettra un formulaire d'information et de consentement qui contient les détails de l'étude clinique. L'équipe de recherche révisera le document avec vous et vous pourrez le relire à la maison. Prenez le temps nécessaire pour y réfléchir et parlez-en à vos proches au besoin. Ce formulaire pourrait contenir des mots techniques que vous ne comprenez pas. L'équipe de recherche est là pour répondre à toutes vos questions. Le formulaire d'information et de consentement contient une description de l'étude clinique, son but, les procédures médicales, l'horaire des traitements et des examens, les risques, les avantages et les traitements alternatifs qui s'offrent à vous. Il contient aussi l'information sur vos droits et sur les mesures pour maintenir la confidentialité de vos données. Lorsque vous acceptez de participer à une étude, vous signez le formulaire de consentement. De cette façon, vous confirmez bien que vous avez bien compris les informations et vous vous engagez à suivre les procédures au meilleur de vos capacités. Vous recevez une copie du formulaire signé et vous pouvez le consulter tout au long de l'étude. Votre participation à une étude clinique est volontaire. Vous pouvez refuser de participer. Vous avez la possibilité de vous retirer à tout moment d'une étude sans donner de raison. Votre décision de ne pas participer ou de vous retirer d'une étude clinique n'aura aucun impact sur la qualité de vos soins. Si de nouvelles informations par rapport à l'étude clinique deviennent disponibles, l'équipe de recherche a l'obligation de vous en faire part pour confirmer que vous consentez toujours à participer à l'étude. En conclusion, rappelez-vous de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour bien comprendre l'étude avant de donner votre accord.